La vision d'avenir de MAN est présentée pendant le salon de Solutrans. Finalement, elle se décompose en trois volets. Le volet d'avenir d'ici 2025 puis 2030 avec des véhicules zéro émission. Vous avez derrière moi des véhicules 100% électriques, que ce soit en camion 26 tonnes ou en utilitaire et ces véhicules progressivement vont devenir une référence dans les marchés de distribution et puis également dans les marchés interregionaux au fur et à mesure que l'autonomie de ces véhicules va permettre d'assurer l'équilométrage nécessaire avec un point extrêmement important qui est que le TCO, le coût de revient global de ces véhicules, devrait être à l'horizon 2025 équivalent à celui des véhicules diesel. Plus tard, probablement que des véhicules longue distance à hydrogène ou en tout cas des combinaisons de véhicules électriques hydrogènes pourraient voir le jour d'ici 2030, mais on est déjà dans une dimension plus lointaine. Aujourd'hui, à court terme, eh bien ce que l'on constate, ce que l'on voit apparaître, c'est la fin des énergies fossiles. Vous le savez, un certain nombre de produits s'étaient distribués sous forme de véhicules diesel ou gaz naturel. Ces véhicules sont responsables de consommation de CO2 importante et ce que l'on voit apparaître désormais, c'est l'émergence de biocarburants, de B100, de XTL qui aujourd'hui permettent d'économiser entre 65 et 90 % d'émissions de CO2. C'est ce que les politiques, c'est ce que les citoyens souhaitent voir et c'est ce qui apparaît désormais aujourd'hui sur le marché des véhicules de carburant.